Jeanne Calme est morte à 122 ans, faisant des la doyenne de l'humanité. Mais certaines zones d'ombre font penser à des chercheurs que toute sa vie ne serait qu'une imposture. La polémique est venue tout droit de l'université de Moscou, à 3000 km d'Arlou Jeanne Calme a vécu sa longue vie. Nicolas Isaac, mathématicien russe et passionné par les recherches sur les centenaires et en fin d'année, il décide de rendre au public ses conclusions sur le cas Jeanne Calme. Jeanne ou Yvonne ? Selon lui, la Française est bien née à Arles en 1875. Elle est plus fermante, un riche commerçant, propriétaire du courant magasin de la ville. Mais l'histoire s'arrête en 1934 pour Jeanne qui décède à 59 ans. Et sur l'acte de décès, la famille inscrit le nom de sa fille, Yvonne. Mais pourquoi une telle supercherie ? Pour l'argent selon Nicolas Isaac. En prenant la place de sa mère, Yvonne récupère tout son patrimoine sans payer de droits de succession. Ainsi, Yvonne se fait passer pour Jeanne jusqu'en 1997.Yvonne est donc morte 1997 à l'âge de 99 ans et Jeanne en 1934 à l'âge de 59 ans. Des conclusions que n'acceptent pas les proches et descendants de Jeanne Calme. Pour eux, la théorie est aberrante, notamment parce qu'il aurait fallu que père et fille jouent au couple durant de longues années, ce qui leur paraît impensable. Une quinzaine de faits troublant.Mais alors sur quoi se base le mathématicien russe pour présenter une telle théorie ? Aucune preuve tangible, mais une quinzaine d'éléments qui lui semblent troublants. Il évoque les lapsus que faisait Jeanne Calme lorsqu'elle racontait ses souvenirs où elle parlait de son père au lieu de son mari, de sa grand-mère au lieu de sa mère. C'est exactement les erreurs qu'aurait faites sa fille prise au dépourvu, répondant sans avoir le temps de réfléchir. Précise le chercheur.Aussi, dans une biographie, Jeanne Calme évoque une bonne fille emmenée à l'école, Marc Toussaint. Mais le chercheur n'a trouvé personne de ce nom dans les registres d'état civil. Le nom le plus proche est celui de Marc Toussaint, né dix ans après Jeanne. Enfin, la carte d'identité de Jeanne délivrée dans les années 30 fait état d'une femme aux yeux noirs, or la super centenaire qu'on a connue avait les yeux verts à sur Nicolaïsa. L'énigmatique moyenne de l'humanité n'a pas fini de faire parler des loups retombes. Sous-titrage Société Radio-Canada